On passe la dernière séance flash-info, PRF, en fin du PRP bio, présentée par le Dr. Ruffet-Mantamel. Faut-il que ça marche ? Là, ça a l'air de marcher. Alors, bonsoir tout le monde, je vais être un petit peu fatigué. Vu l'ampleur du sujet, j'imagine beaucoup moins d'un moment, je pense d'avoir un peu plus. Je n'ai pas de prétention en faisant l'info sur le PRP, loin de là, je vais essayer vraiment d'introduire en 5 minutes, si on le lève, on les laisse. Le PRF, en fait, qui est les plaquettes méchants fébrides, qui est le patient en PRP 2.0. En fait, tout le monde connaît ce que c'est que des concentrés plaquettes, qui sont tout simplement des produits, qui sont obtenus en centrifugant du sang, utilisé en hématologie médicale. Dans les années 90, en fait, les chercheurs se sont rendu compte que la capacité étonnante des cytokines et des facteurs de croissance pathétaire a promouvant essentiellement une cicatrisation visionnaire qui est plus rapidement plus rapide et plus mieux coordonnée. Et c'est à partir de ce moment-là que le PRP commence à être développé et utilisé comme un traitement orthodoxe extemporal. Alors, ça a pris un succès fond en 2012 à partir de la vidéo publiée par Kim Kardashian, où elle se faisait faire du « Pumpire Leafs », puis cette vidéo qui a fait le tour du monde, les blogueuses, on en parlait très longtemps, et puis les stars, ils s'en disent. Et puis, ça a marqué un tout le monde étonnant dans l'histoire du PRP, il a rejoint le rond des grandes produits de comblement. À partir de là, en fait, les connaissances se sont un petit peu développées, et puis les protocoles ont un peu évolué. C'est notamment un gros travaux du docteur Choukron, qui est en fait un anesthésiste réanimateur, qui est l'inventeur-mère du PRF, qui met l'accent sur deux points essentiels. Le premier, en fait, le rôle de la février n'a encore néglé dans le processus de réparation du sud-là, d'un côté, puis de l'autre côté, la capacité des psychocytocytes, qui étaient indésirables, vous serez comme indésirables dans le PRP, à produire également des facteurs de croissance. Donc, cette invention, réellement, marque un tournant historique dans l'histoire des concentrés paquettaires, et on commence à partir de ce moment-là, de parler de produits concentrés paquettaires de deuxième génération, qui sont représentés par le PRF, avec ses dérivés, principalement le coccyx de PRF, le adventi de PRF, par opposition aux concentrés paquettaires de première génération, en fait, qui étaient représentés par le PRP, que tout le monde connaît, et par le PRGF. Alors, que vaut le PRF face à, sans prédécesseur, le PRP ? Enfin, ici, il y a un petit, un bref rappel technique s'impose, pour comprendre un petit peu les différences, parce que les différences sont principalement techniques. Pour rapport au PRP, classiquement, ce qu'on faisait, c'est le prévu du sang sur un tube citraté, donc avec un anticoagulant, on faisait, ils se refugiaient ça à vitesse assez haute quand même, deux fois, et on obtenait, en fait, un liquide qui était divisé schématiquement en deux tiers, le deux tiers sup représentait le pasmapob en plaquette, que certains jetaient, et le tiers inférieur représentait le PRP, donc ça ne faisait pas de grosses quantités de PRP. Cette technique de base avait quand même pas mal d'incompagnants, principalement, c'est qu'on vous voit très bien qu'il y a trop de manipulation, donc il y a trop de risque d'infection, si on va injecter ça sur une face, enfin, sur un visage, ça passe encore plus, si vous allez réjecter ça sur un genou, bonjour les progrès. Et d'un autre côté, on a obtenu une quantité de plasma très limitée, donc pour faire une grosse surface, ce n'était pas très pratique, et puis on s'est rendu compte que cette centrifugation trop rapide était trop arme, en fait, trop agressive, pour avoir des plaquettes encore vivantes. Alors, plus tard, en fait, on débarquait sur le marché, les femmes qui, dont tout le monde en a entendu parler, alors là, vous en avez pour tous les budgets, et pour tous les goûts. Il suffit d'aller voir sur Alibaba, à partir de 1€, on pourrait l'obtenir, ce n'est pas un prix compliqué. Bon, le marché localement, en Tunisie, est régi par une firme suisse qui nous présente un prix entre 150 et 100 dinars, ce qui fait quand même une petite somme, ça commence à chiffrer. Ça a quand même l'avantage, pour le dire, d'être plus simple, de faire une seule centrifugation, il n'y a pratiquement pas de risque infectieux, c'est un circuit fermé. Mais là, les problèmes ont commencé un petit peu, parce que les gens se sont demandé, enfin, se sont posés des questions sur la nature de ce fameux chef séparateur, qui s'est avéré être tout simplement du M1, qui est en fait le monomère, qui deviendra plus tard le clix de glace du verre. Donc, il faut se poser des questions, enfin, on s'est posé des questions à partir de ce moment-là, surtout que c'était un produit dont on ne connaissait absolument rien, sur la forme de cause émétive. Et puis, autre scandale qui avait éclaté il y a deux ans, on s'est dérondus compte que la majeure partie des plaquettes étaient fidgetes dans le gel. Donc, du coup, si vous partez d'un plasma qui n'est pas très très concentré en plaquette, parce que ça varie, on doit passer à un autre, et qu'en plus, la moitié des plaquettes se retrouve dans le gel, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir de résultat du ventre. Voilà. Donc là, le PRF, c'est un protocole. Enfin, ça s'inspire des premiers, ce que c'est beaucoup plus facile. On prélève sur un tube sec, on centrifuge, et on a le PRF. Donc, la différence, pour ce percou, la différence se fait en deux points. On prélève sur un tube sec, on n'a jamais dit ni anti-commulant, il n'y a pas cette notion d'activateur, il n'y a pas de gel séparateur, c'est juste le son du passement. On fait une seule centrifugation, la centrifugation est lente, et du coup, beaucoup plus respectueuse pour les plaquettes, et ceci, quand même, permet d'avoir un volume de plasma nettement plus important, qui est 3-4 fois plus concentré en plaquettes, mais en facteur de croissance, c'est dont on a principalement besoin. Les plaquettes, quand même, ont plus de chances d'être vivantes, donc on a des plaquettes de meilleure qualité, et on a aussi cette option de pouvoir avoir un produit plus épais, en fait, donc qui offre nettement plus de possibilité thérapeutique qu'avec le PRF classique, complètement liquide. D'autres personnes, enfin, votre avantage aussi, c'est en fait, on sait que c'est un produit où il n'y a pas d'azétiques, le son, c'est 100% de l'oeuvre, donc il n'y a pas de risque d'allergie, il n'y a pas de risque, ça coûte nettement moins cher, et ça fait du bio accessible, tout simplement. Donc là, si vous avez envie de regarder un petit peu, c'est vraiment les détails techniques, les centrifugations entre les produits de première et deuxième génération, je passe assez rapidement. Alors, est-ce que ça marche ? Et comment ça marche ? Donc, pour comprendre comment ça marche, il faut voir déjà, il faut savoir qu'il faut au moins avoir 3 milliards de plaquettes pour commencer à avoir des résultats. Alors, on sait que les plaquettes sont très fragiles, elles ne représentent que 1%, enfin, moins de 1% du volume sanguin, d'où la nécessité, justement, de les préserver dans le protocole du centre éducation. On pourrait toujours faire, plus compliqué, avec des facteurs de croissance, leur accent, les cytokines libérées. Moi, j'en tiens tout simplement que l'accent fait combiner les différents facteurs de croissance assurent d'une part le niveau enjeu jeunesse, une synthèse de collagène, une formation de niveau tissu, enfin, de gros tissus qu'on voit au niveau du follicule pileux quand on fait ça pour les alubicines. Ces deux facteurs, enfin, tous ces facteurs réunis, permettent une régénération tissulaire d'un côté, une prolifération cellulaire d'un côté. Là, je mets une petite parenthèse, c'est pas toujours le dos, parce qu'en fait, on sait qu'en injectant du PRF sur des sécatrices qu'il est au vide, on n'accélère pas le processus de régénération, au contraire, on normalise la production cellulaire et en fait, on normalise les sécatrices. Alors, est-ce que ça marche vraiment ? Faut pas exagérer, franchement, faut pas exagérer la reconnaissance dans une mécanique humaine qui comporte des milliards et des milliards de cellules. On sait que ça marche, certes, mais on sait pas trop comment. Alors, ça marche, parce que si on regarde un petit peu sur Internet, les avis sont plutôt favorables sur les forums, le nombre d'études publiées sur les cinq dernières années est colossal, les résultats sont plus souvent encourageants. Mais bon, l'absence d'un protocole normalisé, le nombre de moyens objectifs de valuation, rend difficile quand même la comparaison des études des nombreux résultats. Alors, pour qui vous allez faire du PRF ? Grâce à son pouvoir de générant surprenant, il faut se dire, qu'on avait commencé à l'utiliser en charge de maxillofacial, on essayait de régénérer d'un côté l'os et de l'autre côté l'élupeuse en fait. Ça a amélioré la prise des grèves. Tout le monde s'est dit, pourquoi pas, sur les muscles, sur les tendances, sur les nerfs, et puis tout le monde s'est lancé dans la folie des concentrés plaquettaires et ça a rejoint la médecine régénérative, justement. Alors, il ne faut pas du tout espérer le faire pour ces patients-là. Non, vous allez, enfin, ils vont être déçus et vous allez perdre des milliers de patients. Ça ne marchera pas sur des patients que ça. Par contre, moi, j'avais commencé à y croire sur les cicatrices. C'est vrai que le PRF améliore nettement l'aspect des cicatrices. Ça, c'est un patient que j'avais récupéré au bout de 10 jours de traitement, enfin, de 10 jours de souture. Il y avait eu ces soutures en Algérie, c'était très mal fait. Je ne pouvais pas faire grand-chose, c'est complètement limité, je ne pouvais pas me reprendre. Bon, je me suis dit, tant qu'à faire, j'essaye le PRF, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, au moins il perd d'un peu grand-chose. Alors, j'avais commencé par un gtm du Botox à un mois à peu près, c'était pour éviter que la cicatrice s'élargisse, puis il a eu 4 séances de PRF et puis le résultat, enfin, les photographes d'Almef, c'est vrai que c'est nettement mieux quand même par rapport à ce qu'il avait au début. Là, c'est une patient qui n'a eu que deux séances de PRF qui avait arrêté parce que ça lui faisait mal, en fait, c'était pour ça, mais quand même qui avait nettement une amélioration nette entre le premier jour et le deuxième mois. On sait aussi que ça réduit, justement, comme je venais de vous le dire, ça réduit les cicatrices hypertrophiques. C'est un patient, en fait, que j'avais commencé à traiter par du Kenacor, tout simplement. Sur la partie supérieure de la cicatrice, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur les photos, sur la partie supérieure de la cicatrice, on avait commencé à faire du Kenacor et à un moment, il avait disparu du marché. Le dit Prostel, j'y crois pas beaucoup, enfin, j'y finis par mettre du PRF. une séance de PRF à 15 jours d'intervalle et au bout de deux mois, regarder l'aspect qu'il a. Il n'y avait pas, je n'avais pas utilisé un autre procédé, c'est tout simplement du PRF. Là, c'est une autre application, en fait, en topique. Comme je vous viens de le dire, le PRF permet d'avoir une forme gène, en fait. Donc ça, c'est un patient qui a eu la main lourde avec le glaçage et qui vient à la finie par avoir une pelure. Bon, je lui avais mis du PRF sous un pansement étanche, il avait gardé le pansement pendant 10 jours et puis au bout de 15 jours, la pelure avait complètement disparu. Alors, je vous ai dit. En fait, on sait aussi que ça marche pour les cercles. C'est le cas avec le PRP, vous allez me dire, oui, cercles, mais le PRP permet d'avoir un pouvoir exercissant. Le PRF, avec sa texture un peu gélatineuse, permet de combler un petit peu et de venir avoir, enfin, de venir donner quasiment les mêmes résultats que les acides hyaluroniques qui, eux, ne sont pas durables et qui coûtent nettement plus cher. Alors, ça améliore aussi la qualité de la cause, ça permet de réduire les réduits également sans ces mêmes effets. Alors, en fait, pour conclure, on pourrait dire, voilà, pour une fois en médecine, qu'on a un produit, certes, qui ne marche que pour le patient en humain, mais qui n'a aucun effet secondaire et aucun risque d'allergie. Après, il faut tout de même admettre que les études plus poussées devaient être menées pour pouvoir standardiser d'un côté du protocole et pour pouvoir valider les conclusions. Merci pour votre attention. Merci, le Président de l'Ontario sur l'université de l'Ontario. Merci. Merci. Merci.